Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de PlayStation Stories, cette fois-ci consacré au duo Ratchet & Clank. Nous allons découvrir les origines de cette saga cosmique adulée par des millions de joueurs. Mais avant cela, je rappelle que j'ai caché trois indices concernant le prochain PlayStation Stories. A vous de les trouver et de me dire quels sont vos pronostics dans les commentaires. Je souhaiterais aussi avoir quelques suggestions. Est-ce que vous aimeriez voir un jeu en particulier dans les PlayStation Stories ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sans oublier de lâcher un petit like pour aider la chaîne à grandir. Mais désormais, il est temps pour vous de parler de Ratchet & Clank. Bien sûr, vous savez que Ratchet & Clank sont nés du studio Insomniac, connu pour avoir développé des jeux pour l'éditeur Universal Interactive Studio. Des jeux exclusifs à la première PlayStation comme Disrupteur ou la saga Spyro the Dragon. Mais après trois jeux dans l'univers de Spyro, le partenariat avec Universal s'interroît. Universal gardera les droits de la saga Spyro et l'équipe d'Insomniac se mettra à développer une nouvelle licence, toujours pour l'écosystème PlayStation. Avec la PlayStation 2 tout juste annoncée en 1999, les idées fusent. La première sera un jeu nommé Monster Knight, qui n'ira jamais plus loin que le stade de prototype. Avec le peu d'informations qu'il existe sur ce jeu, nous savons qu'il devait s'agir d'un mix entre Zelda et Pokémon. Le joueur devait explorer un large monde et y capturer des monstres. Toutefois, les monstres capturés n'auraient pas servi à combattre, ils auraient plutôt servi d'équipement ou de moyens de transport. Chaque monstre était répertorié dans une classe particulière, possédait son propre modèle de croissance et caractère. Oui, c'était vraiment très proche de Pokémon. L'existence de ce projet n'a été révélée qu'en 2012, soit 13 ans après les premières ébauches. Très vite, un autre projet sera mis sur la table. Toujours inspiré de Zelda, mais avec un autre jeu que beaucoup de mes abonnés connaissent. Oui, il s'agit bien de Tomb Raider. Pendant 6 mois, Insomniac bossera sur un jeu qu'ils nommeront A Girl With A Stick. Littéralement, une fille avec un bâton. Un jeu qui devait prouver qu'Insomniac Games était capable de développer d'autres genres que des jeux de plateforme. Plusieurs prototypes verront le jour jusqu'à une démo parfaitement jouable. Mais le PDG d'Insomniac à l'époque, Ted Price, décide d'annuler le projet car l'équipe ne le sentait pas. Et Sony pensait que le jeu ne trouverait pas son public. Premier échec et première leçon pour Insomniac Games. Ce jeu d'action, aventure, qui devait être le jeu I5 ne le sera finalement pas. Oui, le jeu I5. Comprenez par là qu'à cette époque, les jeux d'Insomniac Games étaient numérotés. I1 pour Disruptor, I2 pour Spyros the Dragon, etc. Mais alors, quelles nouvelles idées vont-ils pouvoir trouver pour ce fameux I5 ? Quelques semaines passent et un des développeurs du nom de Brian Hastings propose une nouvelle idée. Travailler sur un jeu spatial où l'on contrôle un extraterrestre reptilien voyageant de planète en planète et qui collectionne des armes et des gadgets. Un concept tout droit inspiré de Spaceman Spiff, de Calvin et Hobbes et de Marvin le Martien. Une idée tenant sur un pot-site mais qui inspirera grandement l'équipe. Puisque l'exploration de plusieurs planètes leur permettrait de créer plusieurs environnements différents ainsi que plusieurs personnages différents. Les artistes esquisseront bon nombre de concepts pour cet extraterrestre reptilien qui évoluera homme des cavernes, puis en une toute autre espèce imaginaire qu'ils nommeront Lombax. Nom trouvé par Ted Price. Cette créature se rapproche des félins car l'équipe souhaitait un personnage habile. Le prénom de ce Lombax sera Ratchet et l'équipe lui donnera un compagnon du nom de Clank. Un robot qui devait être au départ une version infantine du robot C-3PO tiré de l'univers de Star Wars. Mais au final, ils feront de lui l'égal de Ratchet en se disant qu'il fonctionnerait comme un duo de flics de films policiers. Et encore, avant la version C-3PO, c'était trois robots qui devaient initialement accompagner Ratchet. Mais l'équipe jugeait que de suivre trois robots différents pourrait créer la confusion chez le joueur. Pour le jeu en lui-même, les inspirations viendront de Manga, de Conker's Bad Fur Day et de Spyro the Dragon. Mais pour vraiment différencier ce projet de leurs anciennes productions, ils ajouteront un aspect shooter et quelques éléments de jeu de rôle. L'univers du jeu sera quant à lui inspiré de nombreuses références. On parlait de Marvin le Martien un peu plus tôt. Il y a aussi The Legend of Zelda, encore, Super Mario 64, Le Petit Prince ou encore Le Géant de Fer. Insomniac n'avait malheureusement pas de moteur approprié pour développer un tel jeu et d'en proposer une démo. Ils développeront un diorama de Metropolis qu'ils nommeront Art Nuevo des Flash Gordon, qu'ils soumettront à Sony. Sony est emballé par cette démo et prendra la décision d'aider financièrement Insomniac pour développer le jeu et décidera également d'être éditeur du jeu. Jason Rubin de l'équipe Naughty Dog proposera à Insomniac d'utiliser le moteur qui a servi au développement de Jack & Daxter. Un moteur qui convenait parfaitement pour le concept de Ratchet & Clank. Oui, Ratchet & Clank sera le nom du jeu. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? La seule condition pour utiliser le moteur de Naughty Dog était de partager avec eux toutes les améliorations qu'ils feraient dessus. C'est bien ce qu'ils feront. Ils développeront certaines technologies qu'ils partageront avec Naughty Dog. Insomniac était loin d'être juste en train d'utiliser le moteur de Naughty Dog. Nous avons toujours développé notre propre technologie. C'était un peu frustrant dans le passé pour nous d'entendre les gens dire « Hé, le jeu Insomniac tourne sur le moteur de Naughty Dog ». Les gens supposaient que nous utilisions le moteur de Naughty Dog pour Ratchet et ce n'était pas vrai. Nous avons partagé une certaine technologie avec Naughty Dog il y a longtemps et c'était formidable, mais nous sommes une entreprise qui met l'accent sur le développement de nouvelles technologies et nous continuerons à le faire. La pré-production peut enfin commencer. Nous sommes fin mars 2001 et l'équipe de Ratchet & Clank comprend 35 employés. Puis le jeu passera en production en novembre 2001 et à la fin du projet, 45 personnes travaillaient dessus. Forcément, le jeu sera proposé à la troisième personne, le joueur contrôle Ratchet, qui traverse plusieurs environnements, armés de plusieurs armes et gadgets, tous plus originaux les uns que les autres. Ils sont au nombre de 36. Au départ, deux sont disponibles. La superclé 8000, une clé à molette pour frapper les ennemis au corps à corps et un lance-bombe qui, comme son nom l'indique, permet de lancer des grenades. Les autres armes proposées seront des lance-lames, des blasters et bien sûr, des gadgets plus originaux comme l'aspiro-canon qui aspire les ennemis et les rejette en tant que projectiles. Chaque arme peut être achetée chez des vendeurs Gadgetron en échange de boulons trouvés tout au long du jeu et une fois achetées, elles seront placées dans le menu circulaire du joueur. Après la fin du jeu, les joueurs pourront refaire le jeu en mode défi, un New Game Plus qui permet de garder ses gadgets précédemment achetés et qui voit sa difficulté augmenter considérablement. Il y a également la possibilité d'acheter des versions dorées plus puissantes de ces armes en échange de boulons en or, des boulons uniques cachés dans les différents niveaux. Le système de santé est représenté par des bulles Nanotech, 4 au départ, le joueur pourra améliorer sa jauge de santé et posséder 5 bulles, puis 8. Mais Ratchet ne serait rien sans son robot Clank. Au départ inutile, ce petit robot accroché sur son dos deviendra vite indispensable grâce aux différents upgrades qu'il obtiendra. Il pourra servir de planeur et même de jackpack un peu plus tard. histoire d'explorer encore plus de lieux auparavant inaccessibles. Parfois, il se peut que le jeu vous demande de contrôler Clank dans certaines zones dédiées à celui-ci. Des zones où le joueur devra faire preuve de logique en contrôlant des mini-robots, de petits robots lui ressemblant. Enfin, l'aventure sera ponctuée de segments un peu plus originaux comme des courses d'overboard, des combats spatiaux et bien plus encore. Parmi tous les gadgets du jeu, seuls deux seront supprimés lors de leur phase prototype. Le Revolverator, qui était une perceuse en parlant et faisant tourner les ennemis. Et le Mackerel 1000, qui n'était juste qu'un skin macro de la superclé 8000. Supprimés car ils étaient trop difficiles à utiliser ou alors ils n'ajoutaient rien au jeu. Quant à l'utilisation des armes dans le jeu et leur sélection via le menu circulaire, c'est Grand Theft Auto 3 sorti fin 2001 qui leur inspirera cette utilisation. Comment ne pas évoquer l'ambiance de Ratchet & Clank ? Sa musique a été composée par David Bergeau, un compositeur français ayant participé à la composition de la bande originale de Jurassic Park. Mais aussi et surtout, il avait composé la bande originale du tout premier jeu d'Insomniac, Disruptor. 42 morceaux composeront la bande originale de Ratchet & Clank. D'une durée totale de 3h55. Celle-ci, étrangement, ne possède pas de thème principal. Uniquement des musiques pour les différents environnements visités. Celle-ci, étrangement, ne possède pas de thème. Le doublage original de Ratchet & Clank ne sera pas en reste. Ratchet sera doublé par l'acteur Mikey Cayley, déjà chevronné dans les doublages de jeux vidéo. Son talent ne sera jamais réutilisé par la suite, étant donné que le caractère de Ratchet évoluera dès le second opus. En effet, dans ce premier opus de Ratchet & Clank, Ratchet était assez sarcastique et égoïste. Ils changeront de voie dès le second opus pour symboliser un personnage plus mature. David Cayley sera la voix de Clank, Jim Ward le capitaine Quark, et le président Drake sera campé par Kevin Michael Richardson. En France, c'est le grand Mark Saez qui double Ratchet. Comédien de doublage connu pour donner sa voix à Gérard Butler et Dexter entre autres. Martial Leminou, lui aussi très connu pour avoir donné sa voix au Dr Neo Cortex dans Crash Bandicoot, ou encore le professeur Layton, se chargera de doubler Clank. Mais aussi d'être le directeur artistique de cette version française via la boîte de doublage la marque rose. Hervé Karadek, quant à lui, sera la voix française du capitaine Quark. Il avait marqué de nombreux fans de Batman avec la voix du pingouin dans la série animée. Au départ prévu pour être un des jeux de lancement de la PlayStation 2, Ratchet & Clank sera repulsé de deux ans, pour finalement être annoncé au monde entier le 17 avril 2002 par Sony, pour sortir en novembre 2002. Le 6 en Australie et en Amérique du Nord, le 8 en Europe et le 3 décembre 2002 au Japon. Deux vidéos de démonstration furent montrées lors de l'E3 2002, et beaucoup feront le rapprochement entre le système de Ratchet & Clank et celui de Super Mario World. Ce qui laisserait penser que le jeu d'Insomniac Games serait l'un des grands jeux de plateforme de cette année 2002. En plus de Sly Raccoon, également prévu pour l'automne 2002. Mais avant de parler vente, résumons l'histoire de Ratchet & Clank. Si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même, je vous invite à naviguer vers la section suivante grâce au chapitrage vidéo, car ça va spoiler sévère. L'histoire nous présente un robot défectueux et cette fois-ci intelligent de l'usine de robots de guerre de la planète Quartu, destinée à se faire détruire. Le robot vole un inforobot et s'échappe à bord d'un vaisseau et est poursuivi par ses ennemis. Il s'écrase sur la planète Veldin, attirant l'attention du lombax mécanicien Ratchet. Ce dernier se rend au lieu du crash et rencontre le robot qu'il surnommera Clank. Clank lui montre alors l'inforobot qui apprend à Ratchet que le président Drake cherche à construire une nouvelle planète en prenant des morceaux de plusieurs autres planètes pour sauver son peuple de Blargues dont la planète est devenue très polluée. Toutefois, l'extraction des morceaux de planètes n'est pas sans conséquence, car celles-ci sont tout simplement détruites. Clank propose alors à Ratchet de démarrer son vaisseau dont il ne possède pas la clé de démarrage à condition de l'emmener où il veut. Ratchet accepte et les voici à la recherche du capitaine Quark, un célèbre ranger galactique dans la galaxie Solana qui serait capable de déjouer les plans de Drake. Durant leur périple, ils recueilleront de nouvelles informations sur les plans de Drake, ce qui ne manquera pas d'énerver ce dernier qui engagera une véritable chasse à l'homme. Ratchet et Clank localiseront Quark sur la planète Rilgar. Ce dernier leur donne rendez-vous sur la planète Umbrice pour participer à une course d'obstacles, mais ce dernier les trahira. Il travaillerait pour Drake en tant que porte-parole de sa nouvelle planète. Il émettra face à un Snucklebeast, Blargien, que Ratchet éliminera. Notre Lombax a désormais soif de vengeance. Ratchet sera bien décidé à retrouver Quark pour se venger alors que l'objectif de Clank est d'arrêter Drake avant qu'il ne détruise d'autres planètes. Ces deux objectifs cohabitent plutôt bien jusqu'à ce que Quark soit retrouvé, battu et expédié vers une autre planète. Ratchet trouvera malgré tout une bonne raison de suivre les objectifs de Clank dès qu'il apprendra que la planète Veldin, celle où il habite, est la prochaine cible du déplanétiseur. Drake veut la détruire pour permettre à sa nouvelle planète de prendre sa place. Arrivé au déplanétiseur, Ratchet & Clank découvre le véritable plan de Drake. En effet, c'est lui qui est responsable de la pollution de la planète des Blargues et qui profite de la vente de la nouvelle planète aux Blargues pour s'enrichir. Il a l'intention de recommencer le plan avec d'autres populations afin de s'enrichir. S'ensuit un combat contre Drake et son robot géant. Une fois vaincu, Ratchet l'expédie sur sa nouvelle planète qu'il détruira avec le déplanétiseur. Toutefois, des morceaux de la planète tombent sur Veldin et tombent sur le duo. Clank sauvera Ratchet au prix de son bras. Mais heureusement, Ratchet embarquera Clank chez lui pour le réparer et ceci annonce la fin de Ratchet & Clank. Un épilogue apparaît toutefois où l'on voit le capitaine Quark dans une émission de téléachat essayant de vendre un appareil hygiénique. Ratchet & Clank dégoûtés par cette scène éteignent la télévision. Mais cet épilogue n'est pas le seul indice donné concernant la pré-Ratchet & Clank. En effet, il existe un menu friandises dans le menu pause du jeu. Dans celui-ci, divers bonus sont donnés aux joueurs lorsqu'ils réalisent un certain nombre d'actions précises dans les différents niveaux et également lorsqu'ils achètent toutes les armes en or du jeu. Ces dernières sont acquérables dans le New Game Plus, contre des boulons et boulons en or. Les bonus donnés sont des croquis du jeu, un making-of et des unes de magazine présentant la pré-Ratchet & Clank. Pas de quoi sauter au plafond, mais celles-ci sont plutôt réussies et pleines de sens cachés, comme cette imitation d'une une de magazine Playboy. Pour un jeu grand public, c'est assez osé, comme ce fameux easter egg à Blackwater City. Lorsque Ratchet fait des saltos dans tous les sens face à une femme vous accueillant pour les courses d'overboard, vous remarquerez que sa poitrine gonfle. Oui, c'est vraiment dans le jeu. Et le pire, c'est que l'unique moyen de la dégonfler, c'est de s'accroupir devant elle. Très chelou comme easter egg. Enfin, quelques cheat codes sont également possibles à entrer une fois le jeu terminé, comme jouer au jeu en mode miroir, faire grossir la tête de Ratchet et plein d'autres. Ratchet & Cank recevra un très bon accueil de la part de la presse, considéré à l'époque comme le meilleur jeu de plateforme de la PS2. Il se verra salué par ses graphismes, sa modélisation de personnages, l'utilisation des différentes armes et gadgets, l'humour bien dosé et un sound design de qualité. La caméra, le scénario sommaire et la musique pour certaines presses resteront en retrait. Mon avis personnel, effectivement, la caméra reste très capricieuse par moments. Le seul autre défaut que je pourrais lui trouver est effectivement sa musique. Bien qu'elle soit de bonne qualité, il manque un thème principal. Et une dernière chose, c'est vraiment très étrange de revoir Ratchet avec ce caractère égoïste et sarcastique par rapport aux derniers opus. On dirait qu'il ne s'agit pas du tout du même personnage. Et franchement, il a évolué dans le bon sens car il semble tellement insupportable parfois. Au niveau de ses ventes, aucun chiffre ne sera communiqué au départ. Il entrera dans la gamme The Best au Japon en juillet 2003, dans la gamme Platinum des août 2003 en Europe, et dans la gamme Greatest Hits en novembre 2003 en Amérique du Nord lors de la sortie du second opus. Ce n'est qu'en juillet 2006 que nous apprendrons que Ratchet & Clank s'est écoulé à 1,1 million d'exemplaires aux Etats-Unis. Engrangeant 31 millions de dollars de recettes et faisant de lui le 49e jeu vidéo le plus vendu du territoire depuis janvier 2000. En juillet 2007, les chiffres du monde entier seront connus. C'est 3,7 millions d'exemplaires vendus à travers le monde pour ce premier opus de Ratchet & Clank. Un succès pour un genre qui n'était plus au mieux de sa forme au début des années 2000. Le titre sera récompensé par un Interactive Achievement Awards, dans la catégorie jeux d'action et plateforme console en 2003, et sera nommé dans la catégorie jeux de l'année et jeux console de l'année. Sony Computer Entertainment lui décernera également un Gold Award pour avoir vendu plus de 500 000 Ratchet & Clank. Ratchet & Clank est un jeu qui marquera bon nombre de joueurs PlayStation, et reste aujourd'hui l'une des rares séries de l'ère PS2 à survivre. Les équipes d'Insomniac ont toujours su trouver les idées pour permettre à cette série de survivre au fil du temps, même s'il y a eu quelques faux pas. Mais la suite de la carrière de Ratchet & Clank vous sera comptée dans un futur PlayStation Stories. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu PlayStation souhaiteriez-vous que je traite dans un futur PlayStation Stories. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. A très vite ! Sous-titrage ST' 501